La pâtisserie existe, enfin d'abord c'était une boulangerie depuis 1929, c'était mon arrière-grand-père. Mon grand-père et mon grand-oncle, qui étaient des enfants, ont commencé l'activité entre une production et un qui faisait les tournées. Ensuite, c'est mes parents qui ont repris et moi qui, depuis 16-17 ans, ont poursuivi l'activité. J'ai repris après à mes parents la boulangerie-pâtisserie. Ce qu'on a essayé de garder de toute façon, c'est les recettes de mes grands-parents, de mes parents. Ça, c'est très important pour nous. Ce qu'on a gardé aussi, c'est les liens avec les producteurs locaux, le marchandet, on va le chercher tous les jours nous-mêmes. Les oeufs aussi, c'est des oeufs du village à côté. La farine, elle vient de Ouï, un moulin de stade, un petit moulin. Ça, c'est très important. Donc, les recettes ancestrales, je vais dire, je les ai gardées. Ce qu'on a développé, c'est la pâtisserie fine. Donc, au contact d'autres pâtissiers, en allant à des démonstrations, j'ai pu développer une gamme de pâtisseries fine. En plus de tout ce qui était classique, je vais dire, les gosettes, les chaussons, mais des tartes, les cougnoux. C'est des produits qui sont là depuis toujours, qui étaient là avant moi. Et je me suis voulu garder, c'est très important de les garder, tel quel ils étaient faits dans le temps. L'atelier est près de l'église, comme tout le monde connaît, au centre du village. C'est un grand atelier que mon grand-père a construit. Ils ont tout commencé là. Mon papa l'a développé. Je l'ai développé aussi à ma façon. En gros, avec les extrales étudiantes, on est plus ou moins 9-10 personnes. En volume de chiffre d'affaires, on est à plus ou moins 420 000 euros. En volume de chiffre d'affaires, on est plus ou moins 420 000 euros.